Plusieurs personnes m'ont posé la question à savoir, comment est-ce que je peux commencer un site internet sans aucune compétence en informatique? Et si c'est une question qui vous intéresse aussi, cette vidéo est faite pour vous. Mon nom c'est Gilles Blas, je suis développeur web. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une entreprise qui s'appelle ProSigWeb Inc. C'est une entreprise qui est spécialisée en développement des sites internet, des plateformes de commerce électronique et des outils de gestion. Aujourd'hui, je vais vous donner des étapes très simples qui peuvent vous permettre de créer votre propre site internet sans forcément avoir de connaissances en informatique. Ce que je vous conseille, voilà la première chose que je vous conseille si vous voulez créer un site internet, c'est d'abord de définir votre objectif. Pourquoi est-ce que c'est important de définir l'objectif? L'objectif va vous permettre de savoir exactement ce que vous voulez faire avec ce site internet-là. Et ça va vous permettre de prendre un peu de temps pour vous informer par rapport aux personnes qui se trouvent dans votre domaine ou vos potentiels concurrents. Donc, une fois que vous avez pris le temps de vous poser cette question par rapport aux objectifs, vous pouvez magasiner par rapport à la concurrence, savoir le type de contenu, le type de contenu que vos concurrents font et savoir comment est-ce que le type de site internet qu'ils ont. Donc, une fois que vous avez défini vos objectifs, la deuxième étape va consister à magasiner par rapport à la technologie que vous allez utiliser. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de la technologie? La technologie que vous allez utiliser pour votre site internet va vous permettre d'avoir une idée du type de solution de belgeur. belgeur web que vous pouvez choisir. Donc si par exemple vous voulez, vous n'avez pas de connaissances en informatique, vous pouvez aller vers les gestionnaires de contenu. Donc les gestionnaires de contenu, ce sont des logiciels qui sont, qui vous pouvez justement installer dans vos traits belgeurs web et créer vos résultats sans forcément avoir besoin de trop de connaissances en informatique. Donc parmi les plus populaires, on a des solutions web comme WordPress, Joomla, PrestaShop, Drupal ou du moins il y en a tellement dépendamment de vraiment de vos objectifs. Si vous voulez aller beaucoup plus vers les plateformes Steelblock ou des sites internet d'entreprise, je vous conseillerais d'aller plus vers WordPress ou Joomla ou Drupal peut-être. Mais si par contre vous êtes intéressé à des sites internet de commerce électronique, les solutions qui peuvent vous intéresser sont comme les solutions comme PrestaShop, WooCommerce ou Magento. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas de l'informatique, par exemple, WordPress est certainement peut-être l'idéal de WooCommerce. Maintenant, une fois que vous avez décidé par rapport à la technologie que vous voulez utiliser, vous pouvez magasiner par rapport aux hébergeurs web. Donc, magasiner le point d'hébergeur web va vous demander de faire une liste des hébergeurs web. Essayez de faire une comparaison des différents prix et des différentes fonctionnalités qui vous offrent. Essayez de poser des questions par rapport à ces compagnies-là. Vous demandez, est-ce que ces compagnies-là sont capables d'héberger la solution que vous voulez utiliser. Par exemple, si vous avez décidé d'utiliser WordPress ou Joomla, renseignez-vous sur la possibilité d'héberger WordPress ou Joomla via le hébergeur web que vous allez choisir. Et dans la majeure partie des cas, si vous choisissez certains hébergeurs web, vous avez aussi la possibilité d'avoir un nom de domaine gratuit pour la première année. Donc, une fois que vous avez magasiné pour l'hébergeur web et certainement pour le nom de domaine, vous pouvez donc essayer de voir comment créer un design pour votre site internet. Donc, pour quelqu'un qui a des connaissances en informatique, certainement il peut prendre le temps de développer son propre design. Mais si vous n'avez pas de connaissances ou bien si vous ne voulez pas perdre assez de temps dans le design, vous pouvez tout simplement aller en ligne, faire la recherche des designs. Il y en a plein, il y a plusieurs compagnies qui peuvent vous offrir des designs à des prix vraiment abordables. Et l'une des compagnies que je connais par exemple, il y a Evento. Il y a aussi plein d'autres, plein d'autres compagnies ou Tempores que vous pouvez trouver des designs vraiment à des prix assez abordable. Donc, une fois que vous avez votre design, tout ce qui va vous rester à faire, ce sera tout simplement de faire la modification. Installer votre design sur votre site internet, faire la modification de votre design et une fois que c'est fait, vous pouvez donc, votre site internet sera prêt. Donc, voilà en gros les étapes pour la création d'un site internet. Et juste pour résumer, la première chose, c'est définir l'objectif. Une fois que vous avez l'objectif, vous choisissez la technologie. Et une fois que vous avez la technologie, posez-vous la question par rapport à l'hébergeur web et le nom de domaine. Et une fois que vous avez cela, choisissez un design pour votre site internet. Et après le design, vous pouvez faire l'intégration de votre site internet. Ça, c'est vraiment des étapes basiques pour la création d'un site internet auto-héberger. Mais par contre, si vous ne voulez pas vous casser la tête par rapport à l'hébergement et tout autre, vous pouvez utiliser des solutions comme wordpress.com ou blogueurs, qui sont des solutions qui vous permettent de créer des sites internet en quelques minutes, tout simplement en souscrivant à leur plan. Mais une chose que je peux vous conseiller vraiment, si vous voulez aller vers cette solution-là, rassurez-vous, pour un début certainement de prendre la solution gratuite. Mais à moyen ou long terme, aller vers des solutions payantes qui vous donnent beaucoup plus de flexibilité et qui vous permet de développer votre réputation ou votre marque. Donc, merci beaucoup d'actualités d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser votre commentaire en bas de cette vidéo. Et aussi, si vous avez besoin d'une compagnie qui va vous permettre de créer un site internet professionnel et aussi de booster, de faire grandir votre entreprise en ligne, n'hésitez pas à me contacter. Donc, moi, je m'appelle Gilles Blas. Je suis développeur web. Ma compagnie s'appelle ProSeed Web Inc. Merci. Vous pouvez passer une bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501